Le pass vaccinal qui est donc entré en vigueur en métropole ce lundi, M. le haut-commissaire, on n'en sait toujours rien concernant la Polynésie. Est-ce qu'on peut en savoir plus ce soir ? Alors, la loi et le décret d'application viennent juste d'être publiés. C'est tout à fait normal de ne pas voir les détails d'application. Alors, ce que je veux dire pour la Polynésie française, c'est donc qu'il est prévu que le pass vaccinal soit applicable en Polynésie française. Mais dans le même temps, le haut-commissaire a la capacité d'adapter cette mise en application. Ce qui fait qu'on ne doit pas être exactement dans la même configuration que ce qui est prévu au niveau national. Alors, tout d'abord, je crois qu'il faut préciser qu'aujourd'hui, nous avions un pass sanitaire existant en Polynésie française. Alors, le pass sanitaire, je le rappelle, c'est la vaccination, disons pour simplifier, ou un test négatif, fait régulièrement, PCR ou antigénique, négatif. Ou un certificat de rétablissement. Ça, c'est la règle. Et nous l'appliquions pour un certain nombre de secteurs. C'est-à-dire les relations entre Tahiti et les différents archipels, relations aériennes ou maritimes. Cela s'appliquait également aux foires-expositions, où il y a plus de 50 exposants. Également, cela s'appliquait au secteur de la santé pour rendre visite uniquement pour les visiteurs dans les hôpitaux ou centres de soins ou les personnes qui avaient des rendez-vous médicaux déjà programmés, ou pour les activités, je dirais, les concerts, les activités festives dans les établissements recevant du public et dans les discothèques. Ça, c'était pour le pass sanitaire. Ça, c'était ce qui existait pour le pass sanitaire. Qu'est-ce qui va se passer avec le pass vaccinal ? J'ai eu l'occasion d'échanger avec le président Edouard Fritz pour déterminer quelles seront les conditions de mise en place du pass vaccinal. Mais nous allons tout simplement transformer pour les secteurs où il y avait le pass sanitaire, nous allons appliquer le pass vaccinal. C'est-à-dire uniquement, il faudra être vacciné. Les secteurs qui étaient déjà concernés actuellement par le pass sanitaire seront concernés par le pass vaccinal. Et d'ici une quinzaine de jours. C'est-à-dire que dans les jours qui viennent, le pass sanitaire va toujours continuer à s'appliquer. Et dans quinze jours, à peu près, c'est-à-dire vers le 7, 8 février, on va le déterminer là très prochainement, nous appliquerons le pass vaccinal à l'exception du secteur des soins, c'est-à-dire rendre visite à quelqu'un qui est malade à l'hôpital ou lorsqu'on a des soins ou de programmés. On gardera bien le pass sanitaire. On gardera le pass sanitaire. Et également pour les jeunes de moins de 16 ans, entre 12 et 16 ans, ça sera toujours le pass sanitaire qui s'appliquera et à partir de 16 ans, le pass vaccinal. Dernière question, M. le haut-commissaire. Est-ce que ce pass vaccinal, normalement, il est censé permettre de donner plus de liberté aux personnes vaccinées, aux professionnels également concernés par les mesures de restriction actuelles ? Est-ce que ça va nous permettre de nous soulager, d'avoir plus de liberté ? Oui, c'est ça l'objectif. D'abord, nous ne sommes pas... Aujourd'hui, la situation sanitaire est maîtrisée ici en Polynésie française. Nous avons un taux d'incidence qui est de 135 à peu près. Je répète, il était de 10 aux alentours de la mi-décembre. Donc il y a toujours un risque. On le voit bien dans d'autres territoires, dans l'Hexagone, dans d'autres territoires ultramarins, y compris en Nouvelle-Calédonie. Le virus est en train de se propager. Pour l'instant, nous, nous sommes relativement, je dis bien relativement à l'abri, ici, épargnés. Mais il y a un risque de redémarrage. Et s'il y a un risque de redémarrage, le pass vaccinal sera le moyen de nous protéger, c'est-à-dire en l'étendant à d'autres secteurs. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. On ne le fera pas. Dans 15 jours, je le répète, nous ne ferons que transformer le pass sanitaire actuel. Il y a possibilité de l'étendre à d'autres secteurs ? J'aurai la possibilité de l'étendre à d'autres secteurs. Ça se fera après des concertations. On en parle avec le pays, on en parle avec les secteurs professionnels concernés. Mais c'est un moyen de se protéger pour éviter de paralyser le territoire, comme ça peut être le cas avec le confinement, même si on a toujours essayé de garder la souplesse. Mais on veut éviter ça à nouveau, de retomber dans le confinement et dans le couvre-feu. Donc c'est un outil très important. Et c'est pour cette raison qu'il faut se faire vacciner. Et notamment la troisième dose, parce que c'est la troisième dose qui permet d'avoir accès un schéma vaccinal complet qui permet d'avoir le pass vaccinal. Donc pass vaccinal d'ici 15 jours. 15 jours. Merci beaucoup, M. le haut-commissaire d'Héroïte, notre invité ce soir. Merci. 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 Merci.